Pour Stéphane Leroux, composer un groupe d'élus d'opposition au conseil municipal d'Arfleur est en passe de devenir un véritable casse-tête. Avec 28% des suffrages, le FN a obtenu 4 sièges. Mais dimanche dernier, lors de l'installation du conseil, seuls deux élus étaient présents, dont la numéro 2 sur la liste qui a présenté sa démission. J'étais surpris moi-même, j'étais pas du tout au courant, donc c'était un peu stupéfait. Je l'ai su le 23 mars en allant voter que j'étais sur la liste du FN. Et là, ça a été grosse surprise ? Oui, très grosse parce qu'on ne s'attend pas à être sur une liste telle que le FN aussi, donc moi je n'ai jamais rien demandé. Comment le FN à Arfleur a-t-il constitué sa liste ? C'est bien là toute la question. On n'est pas numéro 2 sur une liste par hasard, donc vous la connaissiez bien ? Nous avons fait des démarches envers la population. On est passé beaucoup de temps avec eux pour discuter, pour présenter notre programme. Et au bout de la discussion, on a proposé de rejoindre notre liste. Donc certains ont accepté, ils ont signé les deux documents eux-mêmes, qu'ils ont rempli eux-mêmes les documents. Donc je ne comprends pas. Vous, vous n'avez jamais rencontré des gens du FN ? Je ne vois pas où je les aurais rencontrés, surtout qu'ils m'ont dit, soi-disant, qu'ils sont venus devant ma porte pour que je signe leur papier alors que je n'ai jamais rien signé. Et même la signature, elle est très mal limitée parce que ce n'est pas ma signature sur le papier. Mélinda Lemercier a porté plainte le 25 mars dernier. Elle ne sera pas la seule. La quatrième de liste a elle aussi décidé de démissionner et de porter plainte pour le même motif. La liste FN à Arfleur ne serait-elle qu'une succession de noms sur un bulletin de vote ? Personnellement, pour ma part, on m'a expliqué tout ce qui était autour de ce poste. Ensuite, dialoguer avec les autres personnes sur la liste, je n'en ai pas eu l'occasion. Étant donné que je n'étais pas présent à la réunion, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Et pendant la campagne ? Pendant la campagne, j'espère que... Non mais pendant la campagne, vous n'êtes pas vus les uns les autres ? Du tout, du tout, du tout. Donc c'était juste un nom sur une liste, quoi ? Pour certaines personnes, ça peut être comme juste un nom sur une liste. Il y a à la fois une manipulation des candidats et quelque part une manipulation des électeurs. On a fait voter pour des fantômes avec un suerbe le marine. C'est quelque chose qui, moi, me choque profondément. Rendez-vous le 14 avril au premier conseil municipal pour découvrir le visage des élus FN qui auront accepté de siéger.